Et un homme précède le grand public qui aura le droit de visiter donc cette exposition jusqu'au mois de janvier 94 c'est le ministre de la culture de la francophonie Jacques Toubon bonsoir bonsoir vous venez d'arriver vous avez déjà vu le tableau vous allez les voir non je les ai déjà vu à plusieurs reprises d'ailleurs puisque toute la journée nous avons invité beaucoup de personnes pour venir en avant-première voir cette exposition ce que j'espère surtout c'est que maintenant il va y en avoir des centaines de milliers qui vont pouvoir la voir car c'est un grand événement vous l'avez dit mais je crois surtout ce sera une magnifique leçon d'histoire de l'art et c'est exactement d'ailleurs ce que voulait le docteur Barnes mais nous allons le faire ici en très grand est ce que le ministre a le droit de dire quel tableau il a il a préféré oui je peux vous le dire parce que vous savez l'art c'est d'abord quelque chose de subjectif donc on peut s'exprimer très librement celui que j'aime le plus celui que j'emporterai si je pouvais c'est l'acrobate et l'art lequin de picasso combien d'années a-t-il fallu pour avoir ces merveilleux tableaux ici à paris il a fallu si vous voulez 70 ans si vous prenez le depuis l'origine de la fondation est en fait seulement quatre ou cinq ans depuis que la fondation Barnes que le conseil d'administration s'est posé la question de comment trouver des ressources pour rénover la fondation et restaurer les tableaux après avoir envisagé de les vendre ils ont décidé je crois qu'ils ont eu raison d'organiser ces trois expositions celle de washington celle de paris aujourd'hui qui sera la seule en europe et puis celle du japon et avec les fonds recueillis ils vont pouvoir effectivement rénover la maison de merion qui est la fondation Barnes les tableaux retourneront dedans et ils seront de nouveau présentés comme l'a voulu le docteur Barnes est ce que la france peut avoir la tentation ou les moyens de récupérer ce qui appartient au patrimoine mondial je crois que c'est vraiment ce serait vraiment l'attitude la plus anti culturelle qui soit au contraire le docteur Barnes parce qu'il a fait par les collections qu'il a constitué permet aujourd'hui qu'on les voit et il faut dire aussi soyons tout à fait honnête certaines des oeuvres que le docteur Barnes a acheté ce sont des oeuvres que l'état français n'a pas voulu acheter ou n'a pas voulu recueillir par héritage à l'époque et je dirais que il a fait notre travail nous devons lui en être reconnaissant je voudrais vous poser deux dernières questions des questions d'actualité la première s'adresse au ministre de la culture qui se rend demain à Venise et vous allez participer à une réunion importante est ce que vous allez pouvoir défendre les droits d'auteur et des réalisateurs oui c'est un colloque des réalisateurs de l'europe et du monde tout entier il y aura beaucoup d'américains des réalisateurs de cinéma et nous allons parler effectivement du droit d'auteur ça veut dire quoi ça veut dire que il s'agit de défendre la conception du droit d'auteur qui s'applique à une personne à un individu à un créateur qui crée un monde une culture par son par son oeuvre contrairement à la conception anglo-saxonne du copyright qui fait que le droit peut appartenir à une entreprise c'est à dire à quelqu'un d'un personnel et que cette entreprise peut au mépris du droit moral du réalisateur du créateur par exemple couper les films ou les montés en sens inverse vous savez que c'est arrivé par exemple à orson wells la fin de la splendeur des armes merson par exemple qui est un de ses chefs-d'oeuvre elle n'est pas de lui elle est du producteur mais alors c'est contre ça qu'on veut lutter merci jacques tout bon il nous reste 30 secondes d'antenne on doit rendre l'antenne pour le château des oliviers une dernière question vous étiez hier à strasbourg c'est un autre tableau un tableau vivant oui politique très coloré très coloré et vous n'êtes pas gêné alors quel sera le modèle en 95 pour le rpr chirac ou balladur vous savez les choses sont très claires aujourd'hui balladur gouverne il est de l'intérêt de la france et de l'intérêt de tout le monde y compris jacques chirac qu'il réussisse quand les élections présidentielles viendra nous aurons un candidat comme on dit c'est notre candidat naturel pour moi c'est jacques chirac et il gagnera si par ailleurs nous avons réussi à redresser les affaires de la france merci jacques tout bon pour ces précisions et pour ce commentaire sur une exposition merveilleuse on doit rendre l'antenne pardon à la escoubet mais les programmes nous la demandent